... J'ai connu l'homme, l'avocat, le militant des droits de l'homme. C'est l'un des rares personnes qui a milité pour l'indépendance de ce pays et qui a continué à militer pour la dignité humaine, pour les droits de l'homme en Algérie, pour une vraie démocratie. C'est l'un des rares grands militants qui a essayé avec la classe politique les années 90 de réconcilier les Algériens. Alors il a toujours milité pour une Algérie libre et indépendante, pour la dignité humaine. J'espère que pour lui rendre hommage, que la nouvelle génération de militants, que les Algériens doivent continuer à militer pour l'intégrité physique, la dignité des Algériens, l'égalité et tous les droits de l'homme en Algérie. J'espère qu'on va prendre Ali Abdel-Nord comme notre guide pour une Algérie nouvelle, une Algérie démocratique. J'ai eu beaucoup de rencontres avec lui. On a fait un long chemin ensemble depuis les années 90. Depuis les années 90, il a milité, il a défendu les opprimés des années 90. Je me souviens qu'il était très amer que des gens lui reprochent d'avoir milité ou défendu des islamistes à l'époque. C'est pour ça que j'ai un grand respect pour mettre Ali Abdel-Nord. Bien sûr, il y a les choses quotidiennes qu'on a vécues ensemble depuis les années 90, qu'on a fait des dizaines et des dizaines de conférences de presse en ce qui concerne la situation des droits de l'homme, malgré qu'il était le président d'honneur de la Ligue. Mais il était très présent à toutes les conférences de presse, à tous les séminaires, à toutes les rencontres de la Ligue. C'est vrai, j'ai présenté mes condoléances à la famille, mais la famille d'Ali Abdel-Nord est beaucoup plus large que ses enfants, ses petits-enfants, sa famille directe. Non, sa famille à lui, c'est la famille du combat. C'est la famille de tous les combattants pour la liberté, tous les combattants pour les droits de l'homme, tous les combattants pour la dignité humaine qui se trouve ici en Algérie et ailleurs dans le monde, parce que c'était une personnalité aussi internationale. Alors, mes condoléances à tous ceux-là, à toutes celles et tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont combattu à ses côtés, ou se sont retrouvés dans ses combats, dans ses pensées, dans ses réflexions, pour la liberté, pour l'émancipation de l'être humain, mais l'émancipation politique, économique et sociale. Moi, je l'ai connu de plus près au début des années 80. Début des années 80, il y a eu une vague d'arrestations qui a touché les militants qui activaient dans la clandestinité, les militants pour Tamazirte, les militants pour les droits de l'homme, des militants socialistes, enfin de différentes tendances. Et on s'est retrouvés, donc nombreux, plusieurs centaines en prison, et lui-même était en prison, moi aussi j'étais en prison. Et quand nous sommes sortis en 1984, nous avons gardé des liens et commencé à réfléchir ensemble comment faire avancer les questions des libertés et des droits de l'homme, avec le docteur Saadi, avec Nourdin Aitah Mouda, avec des avocats comme Feu, Omar Menouar, Laïr Hamou, avec même Saad Dahleb qui était présent avec nous. Et avec Maître Bouyoucef, l'avocat, avec des militants de l'OSD, des militants des droits des femmes, c'est-à-dire tous les combats, tous les combats démocratiques devaient converger vers la fondation de cette Ligue des droits de l'homme, ce qui a été fait en mars 1985. En mars 1985 et qui a permis, deux mois plus tard, la naissance aussi de la première association pour l'égalité en droit entre les femmes et les hommes, donc en mai 1985. Après, le combat, c'était bien sûr arracher l'agrément pour la Ligue de défense des droits de l'homme, c'était arracher le droit de fonder des associations en toute indépendance du parti unique. Et c'était aussi arracher la reconnaissance à l'échelle internationale de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Maître Ali Hiya Abdel-Nour, parce qu'il était très humaniste, qu'il était, comme je disais, très sensible contre l'oppression et contre l'exploitation de manière générale, il a coprésidé le tribunal international contre le travail des enfants à Lima, au Pérou, en 1989. Et il a participé à de nombreuses activités internationales en défense des droits du peuple palestinien, contre la répression, en défense de tous les peuples qui militaient pour leurs droits à l'autodétermination, en défense des syndicalistes, des militants politiques qui étaient emprisonnés, c'est-à-dire ils se combattaient et combattaient ici en Algérie, mais aussi à l'échelle internationale. à l'échelle internationale, parce que c'était un universaliste, il avait une vision universaliste, il avait soutenu le combat qu'on avait mené contre la dette extérieure, qui est la source des guerres. Dans les années 90, lorsque l'Algérie avait plongé dans la décennie noire, j'ai travaillé de plus près avec Maître Ali Hiya Abdel-Nour sur la question de la paix, donc dans le cadre de l'accord pour la paix, pour la réconciliation nationale, pour une solution algérienne, solution nationale algérienne à la crise. Et pendant des années, nous avons combattu pour que cessent les fusions de sang, pour qu'il y ait une issue politique, démocratique, et qu'après, la parole revienne au peuple algérien pour qu'il décide lui-même de la nature du régime et qu'il doit le représenter dans les institutions. Nous avons gardé des liens, nous nous sommes rencontrés dans des combats internationaux, à l'extérieur du pays, mais aussi à l'intérieur du pays. Et le 9 mai, je sais qu'il n'a jamais cessé, puisqu'on suivait tous à travers ses contributions dans les médias, à travers ses sorties, ses contributions qui ponctuaient un peu la vie politique. C'est-à-dire qu'Alihi Abdonour, il a continué à élaborer politiquement. Il n'a jamais cessé de militer jusqu'à la fin. Et là, sa fille me racontait que trois jours à peine, avant qu'il commence vraiment son état se dégrade, il était encore en train d'écrire. Il était encore en train d'écrire. J'espère qu'il a écrit beaucoup pour que nous puissions suivre avec lui, connaître avec lui des pans de notre histoire, de notre histoire récente, mais de notre actualité, de ses réflexions. Et de ce que je sais, j'étais arrêtée le 9 mai 2019, et les militants et les dirigeants m'ont raconté avec beaucoup d'émotion que parmi les toutes premières personnes qui ont déboulé immédiatement vers le siège du parti, avec sa canne, son état de santé était très dégradé, il y avait Maître Aléhi Abdonour, toujours fidèle à lui-même, à ses combats, à ses principes. Et en même temps, bien sûr, pour réitérer son amitié, pour tout le travail que nous avions réalisé ensemble, et pour dire, il était là au moment de la fondation du comité algérien donc pour ma libération, pour dire qu'il était prêt à faire tout ce qui était humainement coaffaisable pour lui, pour ma libération. C'est un triste jour pour l'Algérie, pour le mouvement des droits de l'homme mondial, pas que l'Algérie, parce qu'Ali Yahya Abdonour avait une aura internationale, et donc c'est triste, mais aussi, vu l'hommage qui lui était rendu aujourd'hui, sa valeur est évaluée par les citoyens, par le peuple algérien, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de réactions, de sympathie, de reconnaissance, parce que c'est très important que la nouvelle génération soit reconnaissante au combat des générations précédentes. Ali Yahya Abdonour avait cette qualité de faire la transmission, justement, entre les différentes générations, il a transmis beaucoup de choses, essentiellement la valeur humaine, la valeur de la dignité humaine, ce qui est un point essentiel, intransigeable, il était intransigeable sur cette question-là, et il nous disait, que lorsque l'on est dans le doute, dans la tourmente, dans la tempête, il faut toujours revenir aux principes fondamentaux des droits de l'homme. Le souvenir qui m'a marqué le plus avec Ali Yahya, je pense qu'il n'y en a pas un. D'abord, le premier souvenir, c'est en 1989, quand je suis venu le voir avec Hachimine et Djoudi, pour parler du FFS, de la nouvelle constitution, de l'Algérie qui sortait du parti unique, pour lui demander un risque. Parce que nous, on n'y croyait pas beaucoup. On avait, d'ailleurs, dans la première déclaration que le FFS a faite, le 2 avril 1989, nous avons dit simplement que nous avons pris note. Et Dave de Nord, il avait dit simplement, il dit, oui, il faut être réservé, il faut être vigilant. Il faut être vigilant et lucide. Mais il faut essayer d'aller dans le sens du changement. Mais l'Algérie a besoin de changer. Mais c'est vrai, vous avez raison d'être méfiant, d'être réservé. Merci. Merci.